Eh bien, bonjour à tous. C'est en différé de Toronto qu'il me fait plaisir de vous présenter les stratégies pédagogiques pour l'évaluation des stages en pharmacie. Je tiens à remercier l'équipe de la SFPC de l'invitation pour participer à cet atelier sur la pédagogie en pharmacie. Je vais brièvement vous décrire l'organisation des stages en pharmacie, tant au premier cycle, au doctorat professionnel, qu'au deuxième cycle, soit à la maîtrise en pharmacothérapie avancée, l'équivalent de l'internat. Je parlerai des outils d'évaluation des stages et brièvement, je discuterai de quelques enjeux. Alors, comme l'illustre cette diapo, on voit les deux premières années du doctorat professionnel. La formation pour devenir pharmacien au Canada implique un doctorat professionnel de quatre années. Il s'agit d'un diplôme d'entrée à la pratique au niveau universitaire, le premier cycle. Il y a un stage de quatre semaines offert en première année en milieu communautaire, à la fin de la première année, donc en mai ou en juin. Il y a un stage également en milieu hospitalier à la fin de la deuxième année. Ces deux stages permettent d'explorer la pratique de la pharmacie de façon générale, d'exposer les étudiants au concept de soins pharmaceutiques et à la prestation directe de soins aux patients. En quatrième année, à la dernière année de leur formation, les étudiants ont une année complète de stage qui comporte à la fois des stages en milieu communautaire et en milieu hospitalier. Une vue synthèse du plan de stage pour le doctorat professionnel que vous est présenté maintenant. On voit donc que les étudiants ont au total un premier stage en communautaire, sur votre ligne pêche, en première année, ainsi que 16 semaines de stage en quatrième année en milieu communautaire. Ils ont également quatre semaines de stage en deuxième année, ainsi que 12 semaines de stage en milieu hospitalier à la fin de leur formation. Et en vert, vous avez un stage complémentaire, un stage à thématique optionnelle, qui permet d'explorer des pratiques moins traditionnelles de l'exercice de la pharmacie. Dans le cadre de la maîtrise en pharmacothérapie avancée, il s'agit d'un diplôme de 16 mois qui comporte un trimestre de cours et une année de stage. Vous savez de quelle manière se déclinent les stages. Donc, il y a un stage en centre d'information et un stage de distribution, de dispensation de médicaments, de validation d'ordonnances, et des stages de soins pharmaceutiques. Certains secteurs sont obligatoires, notamment l'oncologie, les soins intensifs, l'urgence, de même que la médecine interne. Et il y a, selon la disponibilité des stages et le choix des étudiants, d'autres possibilités. L'ensemble des stages est encadré par un documentant au doctorat professionnel qu'à la maîtrise. Je vous parle brièvement de l'outil utilisé au doctorat. Alors, donc, un manuel de stage qui est à la fois utile pour l'étudiant et pour l'enseignant, qui est mis à jour annuellement et qui encadre notamment les sept stages de 40 semaines. L'évaluation de ces stages se fait selon le canevas d'évaluation des compétences, six compétences transversales et trois compétences spécifiques. Je donnerai des exemples pour les sept stages que comporte l'ensemble du doctorat. À titre informatif et parce que vous pouvez consulter les diapos à la suite, vous avez la table des matières qui vous donne une idée du détail du cadre, disons, de soutien au stage. On y décrit donc les modalités d'enseignement, les ouvrages obligatoires, la façon de fonctionner, la réédition de comptes, les modalités en cas de difficulté. Neuf types d'intervenants interviennent dans l'encadrement des stages. Outre l'étudiant, qui est évidemment la cible de toute cette activité, il y a le clinicien associé, c'est-à-dire le pharmacien en exercice, en officine ou en hôpital, qui doit, pour satisfaire la possibilité d'encadrer un étudiant, suivre une formation à l'université courte, mais répétée périodiquement au fil des années, afin de préserver sa compétence et notamment maîtriser les modalités entourant l'évaluation des stages. Il y a évidemment le maître de stage. Donc, un étudiant peut être exposé dans le cadre d'un stage de quatre semaines à trois cliniciens associés, par exemple, compte tenu des horaires, mais une de ces personnes sera désignée comme maître de stage pour s'occuper de l'évaluation et rendre des comptes. Outre ces trois personnes, l'étudiant, le clinicien associé et le maître de stage, on retrouve dans la structure un coordonnateur à l'enseignement par milieu, un coordonnateur de stage pour l'ensemble des stages, et d'autres personnes au sein de la faculté, incluant le jury de stage, qui sera appelé à statuer dans l'octroi des notes lorsqu'il y a des cas difficiles. L'ensemble des stages comporte un concept de supervision ou de surveillance qui est défini par l'Ordre des pharmaciens. Alors, évidemment, le niveau le plus immédiat, c'est la surveillance immédiate, où le clinicien associé est en tout temps présent, quels que soient les gestes posés par l'étudiant. Et cette surveillance peut se distancer, donc en donnant de la marge à l'étudiant pour poser lui-même des actes, le cadre réglementaire permettant de confier certaines activités aux étudiants. Et là, cette surveillance peut être étroite à distance ou pyramidale lorsqu'un résident, lorsqu'un interne, dans le vocabulaire français, assume une partie de l'encadrement académique de l'étudiant de premier cycle. Pour arriver à faire les stages et les évaluer, il y a donc, outre le manuel de stage, un plan de stage, donc pour chacun des stages, un plan de match qui décrit quelles seront les activités et les objectifs à atteindre. Il y a un cahier d'accompagnement du stagiaire, qui est un outil qui permet donc d'encadrer l'étudiant. Plusieurs outils de travail, une feuille de collecte de données, l'outil pour l'histoire pharmacothérapeutique, ou ce qu'on appelle également le meilleur schéma thérapeutique possible. L'outil de documentation pour le plan de soins, également pour le transfert des patients, et un tableau des activités effectuées par le stagiaire qui lui permet de recenser la nature des activités qu'il aura réalisées. Trois outils d'évaluation, il y a une fiche globale des compétences, elle diffère entre le doctorat et la maîtrise, un plan de réussite lorsqu'il y a des difficultés, et le concept d'incident critique sur lequel je vais revenir. Alors, on retrouve ici un exemple d'un tableau de bord, d'un pharmacien. Alors, quand on se connecte à la plateforme en ligne, on verra, dans ce qui est en bleu, ce sont normalement le nombre des étudiants, de vrais étudiants, avec leur code permanent. Et pour chacun des stages, alors on voit donc la colonne stage, vous avez la colonne mois, vous avez une colonne d'auto-évaluation, c'est là où l'étudiant peut déposer son auto-évaluation. Et vous avez l'évaluation formative, qui est remplie à mi-stage par le clinicien associé, discutée avec l'étudiant. Et vous avez l'évaluation certificative, qui est celle qui est réalisée en fin de stage, et qui servira à déterminer la note de réussite. Et vous avez, dans la partie supérieure, les étudiants de premier cycle, et les étudiants de deuxième cycle. L'étudiant et le maître de stage, ou le clinicien associé, la première personne qui va donc amorcer le stage avec l'étudiant, sont chargés de signer le contrat d'apprentissage, qui est un contrat générique, qui rappelle l'ensemble des principes à lesquels nous accordons beaucoup d'importance, tant dans le rôle du clinicien, que dans le rôle de l'étudiant. Il s'agit d'un engagement pour chacun. Alors, par exemple, l'étudiant s'engage à être un partenaire du clinicien associé, à être toujours disponible pour des activités de soins pharmaceutiques appliquées aux patients, pour les activités prévues dans le stage, et pour toute activité professionnelle proposée par le clinicien associé. Dans un contexte clinique, il y a des surprises, il y a des activités qui diffèrent selon les besoins du patient, selon la façon dont l'équipe clinique fonctionne, selon ses modalités. Donc, l'étudiant doit avoir cette ouverture d'esprit, ce qui, évidemment, peut affecter, notamment, son horaire. Si on se déplace dans la colonne de droite, pour le clinicien, il s'engage à démontrer de l'intérêt pour la formation des étudiants en pharmacie, à être un modèle de pratique, appliquer les soins pharmaceutiques, etc. Donc, il s'agit vraiment d'un credo qui s'applique à la fois à l'étudiant et aux cliniciens associés. On retrouve ici un premier exemple de grille d'évaluation. Donc, tout ça est dans un portail en ligne hébergé sur une plateforme qu'on appelle à l'Université de Montréal Studium. Mais les stages sont dans une plateforme complémentaire parce que les outils ont été programmés, développés spécifiquement pour les besoins de pharmacie. Donc, une autre plateforme qu'on appelle HugoFarm. Alors, on voit ici une grille en deux parties. Vous avez à votre gauche des éléments de compétence spécifique qui s'appliquent à ce stage. Vous avez notamment le professionnalisme, la communication orale et écrite, le travail en équipe. Si je continue, la démarche scientifique, la curiosité, l'ouverture d'esprit, l'autonomie, la proactivité et le fait de s'adapter aux gens et aux circonstances. Vous voyez, chacune des compétences qu'on porte, si je vous ramène à nouveau dans la déclinaison de ça, vous avez des éléments de compétence qui sont plus précis. Donc, vous avez en axe des Y, si on veut, le fait que l'étudiant soit capable d'obtenir et d'organiser de l'information, d'analyser de l'information, de concevoir le plan d'intervention, d'appliquer le plan d'intervention, d'informer les professionnels de la santé sur les médicaments, de participer au programme des fins désirables et de se conformer aux loisirs régulés. Pour chacun de ces items, vous avez une petite icône Fuchsia et vous avez moins, R et plus. Alors, le moins réfère au fait d'être en deçà des attentes. Le R réfère au fait de répondre aux attentes, tandis que le plus permet d'indiquer que l'étudiant excède. Alors, cette grille est complétée à l'amistage et à la fin de stage par le clinicien associé et par l'étudiant. Vous avez dans le bas de ce formulaire d'évaluation une boîte pour indiquer un incident critique. Je reviens à cette décision dans un instant. À cette définition, dis-je, dans un instant. À la maîtrise, les grilles comportent le même principe. Elles sont toutefois dans un format différent et on déclinera chacune de ces compétences. Dans le fait que l'étudiant est en deçà des attentes, selon les attentes ou au-delà des attentes, on aura la possibilité d'indiquer que les éléments sont applicables ou non. et on pourra également y mettre des commentaires. Dans la précédente grille, on avait donc à côté de chacune des dimensions une petite bulle qu'on peut activer pour y mettre des commentaires. Donc, dans un cas comme dans l'autre, le principe est simple. À mi-course et au terme, une grille est complétée qui permet évidemment de discuter avec l'étudiant de son parcours, des difficultés rencontrées. Dans cette diapo, au troisième tiret, on indique que l'étudiant ne peut en aucun cas contacter son milieu relativement à son évaluation certificative une fois le stage terminé. Donc, évidemment, il y a une période d'échange, mais on veut éviter au terme des stages des négociations ou pré-négociations d'évaluation. Donc, l'évaluation certificative, elle, sera terminée. Je vous ai laissé pour votre intérêt des grilles. Alors, ça, c'est la grille générique de stage à la maîtrise, donc à l'internat, si on veut, qui s'applique, disons, davantage à la thématique que nous partageons aujourd'hui. Vous avez une autre grille pour la présentation scientifique, donc lorsque l'étudiant est appelé à faire une présentation orale, assise ou debout, avec un support audiovisuel parfois. Et enfin, vous avez la dernière grille qui porte sur le club de lecture, celle où l'étudiant est appelé à critiquer un article dans une discussion avec les pharmaciens, les médecins ou d'autres professionnels. À la suite de l'évaluation formative, un plan de réussite peut être rédigé lorsqu'il y a des difficultés. Alors, ce plan est formatif et n'a pas forcément de conséquences. Il consiste en une description des actions concrètes que l'étudiant compte entreprendre ou a déjà entreprise à la suite des commentaires de son autoévaluation ou de l'évaluation formative. Et c'est l'étudiant qui est responsable de son plan de réussite. Alors, vous voyez, dans le tableau à trois colonnes, on aura la compétence à améliorer, le résultat qui est attendu et l'action concrète qui devrait être entreprise. Alors, par exemple, si l'étudiant manque d'esprit critique dans la capacité de lire un article, si l'étudiant est incapable d'identifier les alternatives appropriées à la thérapie, si l'étudiant ne réussit pas à communiquer de façon efficace une information à l'équipe traitante pour que la bonne décision soit prise, il sera en mesure lui-même, avec cette discussion, d'identifier les compétences améliorées, les actions correctrices et ce qu'il compte faire concrètement pour réussir son stage. L'étudiant est tenu de compléter une grille horaire qui est paraffée par le clinicien associé pour assurer une présence et une rédition de comptes et un historique, évidemment, de toutes ses présences dans la plateforme en ligne. L'étudiant est également invité en fin de stage à évaluer son milieu de stage. Alors, je ne vous lis pas toutes ces questions, mais donc, il y a un questionnaire de satisfaction qui permet donc d'identifier des stages problématiques ou des milieux problématiques, qui donne un droit de parole à l'étudiant, qui permet également une rétroaction générique au milieu, même si parfois, certains stages se dérouleent plus ou moins. L'étudiant doit compléter un tableau des activités effectuées qui permet donc une recension de ce qui a été fait. Un incident critique est toute action posée par l'étudiant qui sera jugée inacceptable dans le cadre du stage, par exemple, s'il y a un risque pour le patient ou même un risque pour l'étudiant, si l'interaction avec le précepteur et son équipe est problématique ou si l'image de la profession peut être terminée. Le clinicien doit signaler à la faculté toute situation répondant à cette définition pour en discuter rapidement. De plus, cet incident doit être documenté au bas de la fiche d'évaluation, comme je vous ai indiqué. Un incident critique ne mène pas nécessairement à un échec, mais il sera obligatoirement discuté lors de l'examen, le jury d'examen, qui est le seul responsable de la décision entourant la mention de cet incident critique. L'incident sera forcément discuté également dans le cadre du stage, mais il y a donc un processus pour venir soutenir le milieu lorsqu'il y a des difficultés surviennent. Dans la ventilation des notes, vous avez ici l'échelle littérale utilisée à l'Université de Montréal. Vous avez même une équivalence polytechnique et HEC, donc compte tenu que les différentes institutions peuvent avoir des barèmes qui varient. Alors, la note la plus élevée est 4,3. Donc, c'est sur 4,3 qui est traduit par un A+. Et donc, vous avez le reste de l'échelle de notation. Alors, le clinicien associé n'est jamais responsable d'émettre la note. Chaque clinicien associé va donc indiquer les éléments qui sont selon les attentes, les éléments qui dépassent, et également les éléments qui sont en deçà de ces attentes-là. Et il n'y a pas de barème publié, connu, définitif, ou par exemple, 4 éléments en deçà des attentes tenaient à un échec, ou 3, ou 2, ou 5. Il y a donc une évaluation du contexte, des commentaires, et ceci tient compte également du parcours de l'édition. Quels sont les enjeux? Évidemment, il s'agit d'un processus structuré, répétitif, exigeant, qui requiert du temps. Alors, évidemment, les cliniciens associés parfois se sentent pressés par le temps pour arriver à répondre à tous ces enjeux. Il y a un risque de surévaluation, donc à remplir beaucoup d'évaluation, certains considèrent parfois qu'on donne trop de rétroaction ou que la rétroaction revient au même. On pense quand même avoir trouvé un certain équilibre, et les étudiants apprécient cette rétroaction qui se fait relativement efficacement puisqu'on a un système structuré auquel tout le monde doit répondre. L'évaluation comporte une charge émotive, alors il peut être parfois difficile, surtout quand les étudiants ont des difficultés, des problèmes, même qu'on s'étonne en cours de parcours que l'étudiant a des difficultés qui pourraient avoir de la difficulté à exercer. La gestion des incidents critiques est forcément difficile. Il arrive que des cliniciens associés demandent une pause dans leur carrière, donc de ne pas recevoir d'étudiants. Dans mon milieu, à Sainte-Justine, on reçoit des étudiants presque à temps complet. Donc, on est constamment un peu comme à la télévision, c'est comme la télé-réalité, le fait d'être constamment sous l'observation d'un étudiant qui passe ses journées entières avec nous, qui est en mesure d'évaluer notre façon de travailler, notre façon d'être. Donc, forcément, les étudiants difficiles représentent un enjeu. La gestion des échecs également. Je pense que tous les cliniciens associés veulent le succès des étudiants, mais en même temps, il y a forcément des étudiants qui ne sont pas en mesure de réussir. Les cliniciens font preuve de fatigue, forcément, dans leur parcours personnel et professionnel. Et l'étudiant a un portfolio qu'on peut consulter et qu'il doit lui-même gérer. Alors, ça aussi demande un certain effort. Alors, tous ces outils électroniques permettent un accès accru, structuré à l'information, mais ils nécessitent un effort de consultation. Alors, j'espère que l'ensemble de ces données vous aident à voir brièvement comment fonctionne l'évaluation et l'encadrement des stages dans le cadre du doctorat professionnel à la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Ça me fait plaisir d'être présent dans le cadre de l'enregistrement et je devrais pouvoir répondre à quelques questions à distance puisque je serai au Canada durant le congrès. Alors, je vous remercie à tous. Je vous souhaite un excellent congrès et au plaisir de vous saluer. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada